Alors, le wokisme en tant que père de religion, d'abord, je vais présenter rapidement mon point de vue que j'ai exprimé dans mon livre. Qu'est-ce que c'est que le wokisme? C'est un mouvement qui se prétend de la gauche politique, mais qui a abandonné et trahi les valeurs de lumière, par exemple l'universalisme, qui sont la définition même de la gauche. Le wokisme prend diverses idéologies anti-lumière, néoracisme, anti-universalisme, intersectionnalité, post-modernisme, relativisme culturel. Moi, je l'appelle la post-gauche ou la pseudo-gauche anti-lumière. Et je considère cette mouvance une para-religion, c'est-à-dire une idéologie qui n'est pas une religion au sens strict du terme, parce qu'il n'y a pas d'aspect surnaturel explicite dedans, mais dont le comportement ressemble énormément à celui de la religion avec du dogmatisme, sectarisme, manichéisme, moralisme, croyance irrationnelle et non falsifiable, des fois, des pratiques ultra-sectaires comme jeter l'anathème sur les apostas et les hérétiques, ce qu'on appelle cancel culture, etc. Voilà mon point de vue de départ, mais regardons les approches de quelques autres auteurs, quelques autres approches à la chose. Alors, ce livre de Helen Pluckrose et James Lindsay est assez connu. Je l'ai trouvé excellent, Cynical Theories. C'est disponible en français sous le titre « Le triomphe des impostures intellectuelles, comment les théories sur l'identité, le genre, la race, gangrène, l'université et nuisent à la société ». Selon eux, le wokisme est un mouvement illibéral et idéologique qui prétend promouvoir exclusivement la justice sociale et qui trouve ses racines dans le postmodernisme, la théorie du genre et l'antiracisme. Les guerriers de la justice sociale prétendent se faire exclusivement, car personne d'autre le fait selon eux. Donc, on est avec eux ou pas. Il n'y a pas de demi-chemin. Et on utilise les majuscules dans l'expression justice sociale pour indiquer que c'est la vision woke dont il s'agit. Avec minuscule, minuscule, ce serait le sens générique entendu par tout le monde. Et les auteurs qualifient parfois ce mouvement de religieux, de religion, mais ce n'est pas leur… C'est plutôt un mouvement illibéral, selon eux. Ensuite, ce volume, un volume québécois sous la direction de Rachael, Antonius et Normand Bayergeon. C'est un ouvrage collectif avec une vingtaine d'auteurs, divers points de vue sur cette gauche ou soi-disant gauche. Quelques observations, une sélection d'observations. Il y a Patrick Moreau qui observe que les woke s'opposent à l'iségoria, un joli mot que je viens d'apprendre il y a quelques jours, ce qui veut dire l'égalité dans le droit de parole. C'est-à-dire que pour les woke, le droit de parole dépend de l'identité de la personne. Ça leur rend impossible tout consensus. Rachael Antonius, un des co-directeurs, il observe que les candidats au poste dans les universités et entreprises doivent actuellement prouver leur adhésion à la morale officielle, comme la diversité, l'inclusivité, qui sont des mots à la mode très woke. Tout comme autrefois, ils devaient prouver leur adhésion au catholicisme. Donc, on est dans le domaine du religieux quasiment. Et une belle citation de Claude Simard, « Les bien-pensants ne se gênent pas pour faire l'étalage de leur croyance afin de les imposer. S'imaginant incarner la justice sociale, ils clament la pureté de leur vue tout en méprisant et en ostracisant les personnes qui ne se soumettent pas aux dogmes de leur secte idéologique. Donc, leurs vertus ostentatoires procèdent d'une forme de pharaïsianisme post-moderne. Ils ressemblent en effet aux dévots qui affichent publiquement leur foi de manière à la palette moralement supérieure. Donc, on est vraiment dans le domaine du religieux. Ensuite, un auteur américain, un intellectuel, un professeur noir lui-même, pour qui, pour lui, pour McWhorter, le wokeisme est littéralement une religion. Il n'y a pas de nuance, c'est littéralement une religion et ça nuit aux Noirs, aux Américains, aux Noirs. Les woke sont les élus, les elects en anglais, donc les élus un peu comme les élus de Dieu. Il est impossible de débattre avec les élus et inutile d'essayer. C'est assez pessimiste. Ensuite, les élus constituent un fréau et doivent être traités comme tel. Et les élus sont non pharisiens. Donc, c'est vraiment une vue très religieuse et, comme je l'ai dit, assez pessimiste. Maintenant, un point de vue français, Jean-François Braunstein, la religion woke. Donc, pour lui aussi, le wokeisme est littéralement une nouvelle religion. Et notre inquiétude face au wokeisme rappelle le désarroi qu'avaient approuvé les derniers philosophes païens face à la montée de la religion chrétienne dans l'Antiquité. Le wokeisme est totalitaire, selon Braunstein. Le manque total d'humour est sans doute le caractère le plus distinctif de la pensée woke et aussi le plus glaçant. C'est là que l'on perçoit le mieux leur caractère totalitaire. À son cœur, la théorie du genre, qui ouvre la voie à tous les assauts contre la science, contre la vérité et contre la réalité elle-même. Et deuxième, en même temps, selon Braunstein, la théorie critique de la race qui n'est pas falsifiable. Je vais en parler tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Pour moi, je pense que la théorie critique de la race est plus importante dans le mélange du wokeisme. Mais bon, c'est vrai que ces deux théories-là sont probablement les deux plus importantes... les plus importants aspects du wokeisme. Maintenant, un point de vue québécois, encore une fois. David Saint-Arosé, la pensée woke, analyse critique d'une idéologie, avec préface par Norman Bayergeon. Saint-Arosé, il analyse trois documents qu'il considère représentatifs de la pensée woke au Québec. Un livre de Judith Lussier, un film de Nicolas Houde Sauvé et Fabrice Ville et un autre livre qui est composé d'un échange de lettres entre les deux auteurs, Béchard et Fontaine, Canapé-Fontaine. Ces observations, selon Judith Lussier, si vous remettez en question l'idée de racisme systémique, c'est bien la preuve qu'il y a du racisme systémique. C'est une assertion non falsifiable. Les woke font des accusations infondées et malhonnêtes que le racisme serait la norme, le code, comme ils disent dans le film «Briser le code » au Québec. Mais c'est faux. La norme au Québec, c'est de s'opposer au racisme. Il y a des racistes, comme dans toute société, mais dans la mentalité dominante, en général, les gens s'opposent au racisme. Il observe, Sainte-Hérôse observe que pendant très longtemps, on a méprisé la culture québécoise parce qu'elle n'était pas celle des puissants. Mais aujourd'hui, alors qu'on prétend valoriser les cultures minoritaires, la voici transformée tout à coup en culture dominante, vouée à ce titre de l'hégémonie. Donc, les woke refusent de voir le statut minoritaire des Québécois. On assimile les Québécois aux Blancs européens. C'est juste une autre gang de Blancs, donc des méchants. Et le wokeisme se prétend progressiste et contestataire, mais le wokeisme fait partie de la pensée dominante. Il ne fait absolument aucun doute. Le wokeisme est très conformiste. C'est une idéologie qui ne tolère aucune contradiction. Pour les woke, il n'y a pas d'adversaires légitimes avec qui discuter. Il n'y a que des ennemis qu'on ne peut que combattre. Et le wokeisme se rapproche d'une religion, son éveil, comme la convention de Paul sur le chemin de Damas. Et selon les woke, si on utilise le mot décolonisation, les woke l'utilisent pour vouloir dire déconstruire les fondements de la civilisation occidentale, qui sont les valeurs de lumière. Donc, on change le sens du mot. Décolonisation, ça devrait vouloir dire l'indépendance d'une ancienne colonie. Mais non, pas selon les woke. Ça va beaucoup plus loin. Et un autre écrivain français, ou plutôt française, le wokeisme serait-il un totalitarisme? L'enfer woke n'est pas avait de bonnes intentions? D'abord, la réponse à la question du site, c'est oui. C'est un totalitarisme, d'après Annick. Le wokeisme est le stalinisme ou le maoïsme du 21e siècle. Mais avec la censure qui est appliquée socialement, le cancel culture. Donc, la censure n'est pas imposée par l'État, mais par les militants eux-mêmes. Et Annick utilise la belle expression de totalitarisme d'atmosphère. Et c'est surtout une importation anglo-américaine. Annick observe ses aspects religieux, puritains et orwelliens. Il y a une incohérence chez les woke entre l'attitude au sexe et l'attitude à la race. Le sexe est supposément fluide. On peut changer de sexe juste en faisant une déclaration. Mais la race, non, ça ne se change pas. Donc, il y a incohérence entre la façon de traiter les deux aspects. Les woke sont antilaïques, surtout les islamo-gauchistes wokisés. Une autre belle expression. Les woke prônent le communautarisme et le multiculturalisme contre l'universalisme républicain. Et la France se trouve à l'avant-garde d'un combat qui concerne aujourd'hui l'ensemble du monde occidental. Donc, la France se trouve à l'avant-garde en ce qui concerne la lutte contre les idéologies antiluniaires comme le wokeisme. Je suis un peu en désaccord avec une chose que dit Yannick. Elle dit qu'aux États-Unis, il n'y a que la droite qui s'oppose au wokeisme. Mais il est vrai que la gauche universaliste est très faible aux États-Unis et beaucoup plus forte en France. mais c'est faux de dire qu'il n'y a personne à part la droite qui critique le wokeisme. En fait, les critiques contre le wokeisme viennent de la gauche, du centre et de la droite. Vous connaissez peut-être le célèbre canular fait par Peter Boghossian et les deux autres qui sont les auteurs du premier livre dont j'ai traité tout à l'heure. Un canular exécuté par ces trois universitaires qui ont rédigé sous le fond nom des parodies d'articles scientifiques pour ensuite les soumettre à des revues de sociologie avec des sujets loufacs comme par exemple la culture du viol chez les chiens, le sexisme de l'astronomie, une proposition que les étudiants blancs assistent aux cours par terre et enchaînés. Et plusieurs de ces textes ont été acceptés pour publication. Donc, c'est une illustration de la folie, de la mentalité wokeiste et comment elle a infesté la sociologie. Et une belle citation de Peter Boghossian, le wokeisme est un solvant universel qui détruit tout ce qu'il touche. Un peu fort comme pensée, très pessimiste, mais ce n'est pas tout à fait faux. Encore une fois, Patrick Moreau, que j'ai mentionné tout à l'heure, il a signé un texte dans Le Devoir récemment, « Qu'est-ce que le wokeisme ? » Mais selon lui, le wokeisme est une nouvelle idéologie née aux États-Unis qui ne correspond pas du tout au principe de ce qu'il est convenu d'appeler traditionnellement la gauche. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'appelle ça la post-gauche, la pseudo-gauche antiluniaire. Le wokeisme a des prétentions révolutionnaires, mais une révolution surtout morale et symbolique. Comme j'ai dit, le wokeisme est très conformiste, au fait, et pas contestataire, je trouve. Le wokeisme s'appelait davantage à un mouvement religieux comme les réveils protestants des 18e et 19e siècles aux États-Unis, plutôt qu'à un mouvement véritablement politique. Donc, il constate l'aspect religieux du wokeisme. Finalement, l'opinion d'une association d'ex-musulmans irlandais où il y a un texte sur le site web le cancer du wokeisme. Le wokeisme peut être décrit avec précision comme une mutation du marxisme où le prolétariat et la bourgeoisie sont remplacés par les groupes ethniques et sexuels particuliers et la révolution politique est remplacée par la longue marche à travers les institutions. La longue marche à travers les institutions, c'est ce qui remplace la lutte des classes dans le marxisme classique. Au lieu de faire ça, on a comme laissé tomber la classe ouvrière. Maintenant, on essaie de s'infiltrer dans les universités, dans les départements gouvernementaux, dans les institutions afin de promouvoir cette idéologie. Le wokeisme a un récit binaire qui classe les gens comme victimes ou oppresseurs. Le wokeisme est fondamentalement hostile aux valeurs des lumières, à savoir la raison, la science, la liberté et la doctrine. Alors, quels sont les ingrédients principaux du wokeisme? Bon, la théorie critique de la race, ce qui est une combinaison de la théorie critique qui vient de l'Allemagne, de l'école de Francfort. C'est le marxisme, mais dénué de son cœur économique et l'aspect classe du marxisme classique et exporté aux États-Unis ou en combinaison avec la mouvance antiraciste américaine, ça fait la théorie critique de la race. C'est une idéologie infondée, mannequinée et en fait, plutôt paranoïaque, que j'expliquerai tout à l'heure, importée des États-Unis où elle est déjà mise en cause et cette idéologie s'applique encore moins bien à la situation dans d'autres pays. Ça s'applique encore moins bien au Québec, par exemple, parce que son cœur est le racisme anti-noir et la lutte contre le racisme anti-noir et aux États-Unis, c'est très différent du Québec ou du Canada anglais. Alors, selon la théorie critique de la race, le racisme anti-noir est omniprésent et éternel. Il ne peut jamais ne pas exister, peu importe la situation. Cette théorie n'est donc pas facilifiable. Le racisme contre les Blancs est impossible. Donc, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Tandis que le racisme chez les non-blancs est impossible. dont les non-blancs ne sont jamais racistes. Et une belle citation de Normand Bayergeon dans la préface de Saint-Église. Selon cette théorie, nous vivons dans un monde qui serait divisé en bons et en méchants, en dominés et en dominants, l'individu se définissant totalement par cette seule appartenance à un des deux camps en présence. dans la préface de Saint-Église. un autre aspect de cette théorie, c'est l'épistémologie du point de vue. Ça veut dire que seuls les membres d'un groupe identitaire peuvent avoir une bonne connaissance du groupe. C'est le contraire de l'iségorie que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que tout le monde a le droit de parole. Non, selon les woke, tout le monde n'a pas le droit de parole. Par exemple, les Blancs ne peuvent pas comprendre le racisme, donc ils devraient se fermer la gueule et laisser parler les autres. D'après moi, cette mouvance attise le racisme au lieu de le réduire. Je trouve cette mouvance néo-raciste, mais ça demeure eurocentrique. C'est-à-dire que pour les racistes classiques, le racisme européen classique, l'Europe, c'est le foyer de la civilisation, c'est le top du top, tout le reste est secondaire. Tandis que pour les néo-racistes, l'Europe, c'est l'origine du mal. Tout le mal du monde vient de l'Europe. Mais c'est juste à l'autre côté de la même médaille. C'est centré sur l'Europe comme le racisme classique. Et juste une note, bien sûr, le racisme existe réellement. Ce n'est pas parce que cette irie est farfarue que le racisme n'existe pas. Et par contre, la contrepartie est vraie aussi. Ce n'est pas parce que le racisme existe que cette théorie n'est pas farfarue. l'existence du racisme ne justifie pas cette théorie un peu bizarre. Le racisme systémique, une autre rétention des woke, un racisme, on peut l'appeler institutionnel ou d'état ou même atmosphérique, c'est du racisme implicite dans un système donc non personnel. c'est un concept extrêmement flou donc à rejeter à moins de définir quels systèmes et quels restes sont appliqués. Donc, d'après moi, cette expression peut avoir un sens, mais il faut préciser. On parle de quels systèmes, au fait. un des dogmes de l'utilisation de cette phrase, c'est que toute disparité entre les groupes ratios est le résultat du racisme. C'est une supposition extrêmement simpliste et fausse. Il peut y avoir d'autres raisons qui expliquent pourquoi il y a moins de l'ethnie X dans la profession Y que la proportion dans la population. Le racisme est une explication possible, mais pas la seule. Il semble y avoir une contradiction dans l'utilisation de ce terme par les woke. Les blancs sont toujours coupables, mais le racisme systémique n'est pas le résultat du racisme personnel. C'est quelque chose qui est implicite dans un système. Alors, il y a incohérence là. C'est personnel et pas personnel. Alors, moi, je pose la question. Il me semble que le racisme systémique, ça peut exister si on l'utilise correctement, si on explique de quoi il s'agit. Par exemple, McWhorter, il donne l'exemple des écoles américaines qui ont été déségrégées par la loi, forcées à se déségréguer il y a un demi-siècle. C'était des écoles où il n'y avait que des blancs. Alors, tout de suite, il est arrivé un grand nombre de noirs, d'élèves noirs pour s'intégrer dans l'école. Les noirs ne se sentaient pas du tout la bienvenue parce qu'il y avait beaucoup de racisme et aussi juste le fait d'un grand changement dans le corps étudiant. Donc, il est arrivé que les noirs ont adopté une attitude que la réussite académique, c'est pour les blancs. L'école, c'est une affaire de blanche. Poursuivre une carrière académique, c'est blanc. Et cette attitude persiste aujourd'hui, mais le racisme qui est la cause de ça, la cause de ce conflit, il y en a beaucoup moins. Et donc, une approche antiraciste ne marcherait pas. Le racisme est presque disparu. Donc, il faut d'autres moyens. Puis lui, le quarter, il propose quelques solutions qui n'ont rien à voir directement avec la race comme des pratiques pour améliorer les méthodes d'apprentissage de la langue. Ça pourrait s'appeler du racisme systémique, mais le racisme est dans le passé. Aussi, je me demande est-ce qu'on pourrait dire que la loi sur les Indiens au Canada, c'est du racisme systémique contre ces Autochtones-là. je propose ça, peut-être. OK. L'intersectionnalité. Un autre ingrédient du wokisme, principale autrice, Kimbrick Crenshaw, une militante noire américaine, la préoccupation de l'intersectionnalité, c'est la combinaison de plusieurs formes d'injustice. par exemple, une femme noire qui subit à la fois du racisme et du sexisme. Les gens qui adhèrent à cette théorie ont tendance à voir chaque groupe de manière monolithique et ça dégénère en une forme de pointage. C'est comme on a un point de percussion pour chaque groupe stigmatisé dont on est membre. Et donc, on ignore les problèmes qui sont à l'intérieur d'un groupe. Il y a une tendance aussi à racialiser l'appartenance religieuse au détriment de la liberté de conscience. La conscience de ça, c'est une opposition à la laïcité. Si on racialise, par exemple, le fait d'être musulman, donc, on accuse, on fait des accusations de racisme contre les mesures laïques et c'est un amalgame qui ne tient pas, mais c'est courant. Il y a une tendance à négliger les droits des femmes parce qu'on accorde la priorité au soi-disant antiracisme, à la transphobie aussi, mais c'est surtout l'aspect raciste, l'aspect antiracisme qui est prioritaire. Donc, les femmes blanches sont laissées pour compte, les femmes blanches sont les dénigres. Mais on parle de féminisme blanc comme c'est péjoratifs. Donc, le résultat, c'est anti-universalisme. Et une belle citation de Braunstein, la théorie critique de la race et l'intersectionalisé nous empêchent de nous penser en tant qu'individu autonome susceptible d'avoir des identités complexes c'est éventuellement contradictoire. C'est très simpliste. Alors, la théorie du genre, la principale autrice de cette idéologie est Judith Hitler. Et selon cette idéologie, le sexe est une construction sociale. Il n'est pas binaire, mais sur un continuum. Mais nous savons que c'est faux. En réalité, le sexe est binaire et c'est une réalité biologique. Ce dogme est incompatible avec l'évolution. Cette idéologie prétend aussi qu'il existe chez chacun des deux une identité de genre plus authentique que le sexe assigné à la naissance. Les conséquences dangereuses, l'auto-identification. Il suffit de se dire femme ou homme pour le devenir instantanément. C'est une porte ouverte aux abus par des prédateurs sexuels hétéros dans les espaces réservés aux femmes ou des athlètes mâles médiocres dans le sport féminin. Mais beaucoup plus dangereux que ça, c'est les procédures irréversibles médicales appliquées à des mineurs comme des médicaments dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles ou des chirurgies vraiment qui mutilent le corps de la castration ou enlever les seins, ablation des seins. Alors, la transphobie, c'est un terme très galvaudé. Ça peut tout de même avoir un sens légitime car la dysphorie du genre, ça existe et ceux qui en sont atteints doivent être protégés contre la discrimination. mais le nombre de ces personnes est actuellement très élevé à cause de la contagion sociale et la promotion de cette idéologie dans les écoles et institutions. Par exemple, on peut parler légitimement de transphobie religieuse. Les religieux qui disent « Dieu t'a donné ton corps et il faut que tu le gardes tel qu'il est. » Mais non, on se fout de la volonté de Dieu. Moi, je trouve qu'on devrait respecter l'autodétermination corporelle chez les adultes. Le problème, c'est quand on commence à appliquer cette transition à des mineurs qui n'ont pas la maturité nécessaire pour prendre une décision aussi sérieuse. Islamogauchisme, vous connaissez sûrement l'expression inventée par Pierre-André Taguiev, auteur du livre « Pourquoi déconstruire origine philosophique et avatar politique de la French theory ? » Alors, les Français appellent « French theory » le postmodernisme des philosophes français. Pourquoi ? Parce que ça a été exporté vers les États-Unis qui l'ont adapté à ce pays et les Américains l'ont renvoyé en France sous la forme du wokisme. donc ça s'appelle « La French theory » selon les Français avec un nom en anglais. Alors, l'islamo-gauchisme est une forme dégénérée de politique de gauche dans laquelle la priorité traditionnellement accordée par la gauche aux questions de classe est désormais remplacée par la défense des minorités notamment musulmanes. Comme si les musulmans constituaient la nouvelle classe ouvrière dans l'idéologie marxiste ou le nouveau peuple élu comme dans la mythologie abrahamique. Je parle des religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam. Il y a une préoccupation fortement biaisée en faveur des musulmans les plus visibles et intégristes parce que ce sont eux qui sont les plus visibles, les plus identitaires tout en ignorant les musulmans laïcs et en dénigrant parfois les ex-musulmans. Et voici une citation que je trouve très islamo-gauchiste. C'est d'un tratsyquiste britannique qui a rédigé un texte assez célèbre « Le prophète et le proletariat ». Il écrit dans les années 90, je pense, « Sur certaines questions, nous serons du même côté que les islamistes contre l'impérialisme et contre l'État. Là où les islamistes sont dans l'opposition, notre règle de conduite doit être avec les islamistes parfois, avec l'État jamais. » Ça veut dire que les tratsyquistes et les autres marxistes, selon lui, sont prêts à s'allier avec l'islam politique. Et si jamais l'État est menacé par les islamistes, ils sont prêts à s'allier avec les islamistes contre l'État. Moi, je suis extrêmement dangereux. Et il y a un phénomène dans les raisonnements où les islamistes se donnent un masque « woke ». Par exemple, AJ+, qui est une filiale d'Al Jazeera, c'est un réseau de télévision qatari assez célèbre, sur leur page Facebook, qui donne une explication du sigle LGBTQQIP2SA. Et voici un exemple lesbienne, une personne se définissant comme femme attirée par des personnes se définissant comme femme. Alors ça, c'est une définition très « woke ». C'est comme si les femmes n'existent plus. Il n'y a que les personnes qui se définissent comme femmes. Vraiment une définition hyper « woke ». Un autre exemple, la Muslim Association of Canada a eu des subventions du gouvernement de l'Ontario, je pense, peut-être du Canada, j'ai oublié exactement les détails, mais pour faire des vidéos de formation contre l'islamophobie. Et dans ces vidéos, on utilise à tout bout de champ un vocabulaire très « woke » pour promouvoir, pour dénoncer la soi-disant islamophobie. J'ai écrit un blog où je donne une liste de beaucoup d'exemples, mais un exemple très frappant, insulter le prophète Mohamed serait une micro-agression. Vous avez vu le mot micro-agression dans le vocabulaire « woke ». Donc, les islamistes instrumentalisent le « woke » pour faire avancer leur projet. Alors, le postmodernisme, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, une philosophie associée au relativisme culturel et au scepticisme pour ou rejet des idées modernistes d'objectivité, de rationalisme et de connaissance, etc. Dans ses formes les plus radicales, le postmodernisme implique le déni même de l'existence d'une réalité objective ou d'une vérité objective et rejette catégoriquement les principes de lumière. poussent le relativisme culturel à l'extrême et affirmant que différentes cultures ont des réalités différentes et socialement construites. Alors, selon Placrose et Lindsay, les auteurs du premier livre dont je parlais tout à l'heure, la philosophie postmoderne française représentée par, par exemple, par les philosophes Foucault, Derrida et Lyotard est un ingrédient majeur du wokeisme bien qu'adapté par les militants américains. Ils appellent ça le post-moralisme appliqué, la version américaine appliquée au militantisme. Tandis que Braunstein, il conteste cela, il considère que cette French theory est beaucoup moins importante à son avis dans le mélange des idéologies woke. Selon lui, ses philosophes n'étaient pas du tout des militants politiques, n'étaient pas du tout identitaires et ne se prenaient pas trop au sérieux, au contraire, les woke. Moi, je trouve que Braunstein, à mon avis, il sous-estime l'importance du post-modernisme français dans le mélange woke, mais je trouve qu'il a raison à propos de l'aspect identitaire. L'aspect identitaire est très important dans les idéologies woke et ça ne vient apparemment pas des philosophes français, ça vient du mouvement antiraciste américain. Bon, justement, la prochaine diapo concernant l'identitarisme et l'anti... Ça veut dire la même chose à peu près. Si on attache... Si on donne trop d'importance à l'identité personnelle, le résultat est anti-universaliste. Alors, comme j'ai dit, cet aspect vient apparemment du mouvement antiraciste américain les woke rejettent l'universalisme de lumière sous prétexte que ce dernier, l'universalisme serait trop blanc, trop eurocentriste. Pourtant, comme j'ai souligné tout à l'heure, le wokeisme lui aussi est tout aussi eurocentriste. Pour les woke, la culture blanche, c'est-à-dire européenne, est la source de tous les mots racisme, sexisme, ainsi de suite. Ils vont même jusqu'à accuser les penseurs de lumière d'avoir inventé le racisme, au contraire. Le racisme est pseudo-scientifique puis la solution à la pseudo-science, c'est une meilleure science, davantage de lumière. Et j'ai ici une belle citation, elle est assez longue, du célèbre écrivain franco-libanais Amin Malouf. Je vais le lire au complet parce que c'est très important dans le contexte de l'universalisme. Contrairement à l'idée reçue, la faute séculaire des puissances européennes n'est pas d'avoir voulu imposer leurs valeurs au reste du monde, mais très exactement l'inverse, d'avoir constamment renoncé à respecter leurs propres valeurs dans leur rapport avec les peuples dominés. Tant qu'on n'aura pas levé cet équivoque, on couvra le risque de retomber dans les mêmes travaux. La première de ces valeurs, c'est l'universalité, à savoir que l'humanité est une, diverse mais une. De ce fait, c'est une faute impardonnable que de transiger sur les principes fondamentaux sous l'éternel prétexte que les autres ne seraient pas prêts à les adopter. Il n'y a pas de droit de l'homme pour l'Europe et d'autres droits de l'homme pour l'Afrique, l'Asie ou pour le monde musulman. Aucun peuple sur Terre n'est fait pour l'esclavage, pour la tyrannie, ni pour l'arbitraire, pour l'ignorance, pour l'obscurantisme, ni pour l'asservissement des femmes. Chaque fois que l'on néglige cette vérité de base, on trahit l'humanité et on se trahit soi-même. Je trouve ça super important comme citation. Le complotisme, il y a un aspect complotiste au wokisme. On prétend que les trans soient cibles du génocide. Dans certains pays, il y a de la violence contre les trans, c'est sûr. mais non, il n'y a pas de génocide au Canada ni aux États-Unis. Le racisme anti-noir est amené présent. On ne reconnaît pas les progrès qui ont été faits. Les États-Unis étaient autrefois extrêmement racistes contre les noirs. Maintenant, il y a eu énormément de progrès. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore du racisme, mais beaucoup moins qu'aupérent. seulement dans les dernières 50 années, les dernières 50 années. Selon les WOC, les pensionnats pour l'Octoctone au Canada seraient un génocide physique, pas seulement culturel, mais d'après les données que j'ai vues, je pense que c'est plutôt un génocide culturel, mais pas physique. On exagère allègrement le niveau de persécution des minorités et celles que les WOC défendent. Pourquoi? Pour se donner bonne conscience. Plus forte est l'injustice que l'on dénonce, plus grande est sa vertu. L'objectivité et les nuances ne sont pas apparemment pas importantes pour les WOC. Alors, passons à travers cinq prétentions des WOC. Le racisme anti-noir est extrême partout et inévitable. La réalité, le racisme anti-noir était extrême aux États-Unis à cause de l'esclavage et son héritage, mais depuis le dernier siècle, c'est beaucoup réduit. On prétend que les Blancs sont toujours racistes, mais ne sont jamais les cibles de racisme. Mais le racisme est possible dans tous les sens, y compris entre les sous-groupes d'une soi-disant race. Exemple, le racisme ou le préjugé anti-Québécois ou le racisme entre tribus africains indifférentes. Si on prétend que les trans sont persécutés et génocidés, les trans sont persécutés dans plusieurs pays, mais au Canada et d'autres pays, les gouvernements et les institutions les privilégient et persécutent les critiques de l'idéologie du genre. Bon, l'islamophobie est un racisme selon les WOC, mais non, une religion n'est pas une race. Critiquer une religion, c'est un droit. Avoir peur d'une religion, c'est prudent, voire nécessaire. Et les mots blessants, c'est de la violence selon les WOC, mais non. Il est vrai que la violence verbale existe, mais elle est moins sérieuse que la violence physique. Mais même l'utilisation de mots controversés en soi, ce n'est même pas de la violence verbale. Alors, les aspects religieux du WOC, c'est d'abord les antécédents. On a vu, selon deux des auteurs que j'ai cités, il y a une ressemblance assez frappante avec les réveils religieux du 18e et 19e siècles, les mouvements chrétiens protestants aux États-Unis. Selon Brownstein, l'idée de replacer le mouvement WOC dans l'alignée du protestantisme américain a d'abord été fondée par l'historien du protestantisme Joseph Bottom, un historien américain, je pense. Et il observe aussi que le WOC a un certain succès dans les églises protestantes américaines contemporaines. Donc, les églises plus libérales sont comme vulnérables à la mentalité WOC. Il y a de la pensée magique dans les idéologies WOC. Par exemple, l'identité de genre, c'est un concept immatériel à comparer à l'âme chez les chrétiens et autres religions. Et comme l'âme est plus importante que le corps, l'identité de genre est plus importante que le sexe, soi-disant assigné à la naissance. Évidemment, il n'est pas assigné à la naissance, il est constaté. Les mots sont de la violence, ayant le pouvoir de blesser comme la violence physique. Pour transformer la réalité, il suffit de corriger le langage, encore une fois, de la pensée magique. Comme pour changer de sexe, pour les WOC, il suffit de changer de nom et de pronom. Péché originel. Bon, la branchité puis la masculinité toxique. Bon, vous connaissez la chose. Rites et martyrs, déclarer ses pronoms. Un des rites. Reconnaissance du territoire autochtone. Vous avez entendu au début d'une réunion, un spectacle, on fait une déclaration de reconnaissance du territoire autochtone. Nous reconnaissons que cette terre appartient à ainsi de suite. Mais, Santa Rosa fait l'observation suivante. Nul, pas même les plus WOC des WOC n'a l'intention de rétrocéder les Américos descendants de leurs premiers occupants. Et, j'aime l'observation de Bill Maher, le comique américain, il dit « Either give the land back or shut the fuck up. » Autrement dit, « Ou bien vous remettez les terres aux autochtones ou bien vous la fermez s'il vous plaît. » Il y a parfois des séances publiques de génuflexion de confession. Ça, ce sont des exemples extrêmes. C'est carrément des rites religieux de blancs qui se mettent à genoux devant des droits et qui font une confession, une demande de pardon, un serment d'antiracisme et ainsi de suite. Les programmes équité, diversité, inclusivité sont, je trouve, un des rites. Et les martyrs, je donne deux exemples. Ce sont deux personnes qui sont mortes lors d'une interpellation par la police. Je ne dis pas que la police avait raison. c'était la violence policière assez douteuse, mais on se sert de ces morts pour véhiculer les idéologies que je critique aujourd'hui. Et en particulier, une chose qui m'a vraiment fâché, c'est que, après la mort de George Floyd aux États-Unis en 2020, on a essayé de faire un lien avec la loi 21 qu'on accuse de racisme. C'est un amalgame tout à fait odieux. Vraiment, je trouve ça horrible. Les textes sacrés et les mantras, les textes sacrés, les grands micscandys, selon M. Candy, si vous n'êtes pas antiraciste, vous êtes raciste. Il n'y a pas de mi-chemin, il n'y a pas de neutralité possible. Si vous ne luttez pas contre le racisme, vous êtes raciste. Robin DiAngelo, autrice, d'un livre sur la fragilité blanche, ce qu'elle fait, elle vend de la culpabilité pour les Blancs. Elle encourage les Blancs à s'auto-flageller et elle fait beaucoup d'argent avec ses livres et ses séances et tout le monde est content. Bon, Kimberly Crenshaw qui a inventé l'intersexualité, Judith Butler, Gender Trouble, l'idéologie du genre. Un exemple français, Ria Boutelja qui a signé ce livre-là. Les Américains aiment beaucoup son antilaïcité. Elle a été encensée par la Los Angeles Review of Books, par exemple. et les mantras Black Lives Matter, les femmes trans sont des femmes. Si vous dites All Lives Matter, c'est un slogan raciste pour eux. Bon. Et il y a beaucoup de manichéisme chez les Wokes, c'est-à-dire qu'il y a le bon et le méchant et rien entre les deux, la pureté et l'impureté. Il n'y a que deux positions, les élus et les autres. Si vous n'êtes pas avec les élus, vous êtes d'extrême droite. Les élus sont les fidèles pures, surtout les Noirs et leurs alliés. Sauf qu'il y a des Noirs qui ne sont pas d'accord avec les Wokes et ces Noirs-là ne sont pas des vrais Noirs. J'imagine pas. Comme par exemple John McWhorter qui écrit les élus sont membres d'une religion pour laquelle le dissident n'est pas seulement quelqu'un en désaccord, mais est une sorte de pollution de l'environnement. Donc, on voit les gens qui ne sont pas d'accord, c'est vraiment de l'impureté. Anathème. On jette l'anathème et c'est une sentence de malédiction jetée sur les héritiques et les apostas. Chez les chrétiens, cette sentence s'appelle souvent excommunication. Chez les Wokes, elle prend la forme de la cancel culture, la culture d'annulation, où les héritiques qui ne respectent pas les dogmes Wokes, soit intentionnellement, soit simplement par des gardes, sont punis sévèrement par intimidation, astracisme, perte d'emploi, mort sociale, mort professionnelle, professionnelle, etc. Selon les Wokes les plus pieux, la cancel culture n'existe pas chez eux, mais peut exister chez la droite politique, chez l'ennemi, car selon les Wokes, toute personne qu'ils annulent mérite son sort. Donc, il s'agit d'une punition légitime pour un comportement inacceptable. et quelque particularité du Wokes, ça ne ressemble pas aux autres religions, il n'y a pas de Dieu. C'est pour ça que j'utilise, entre autres, l'expression para-religion, moi-même. Le pardon n'existe pas, le méchant doit travailler sans relâche afin de devenir un allié acceptable, c'est-à-dire, il faut être un militant antilaïque toute sa vie. C'est jamais fini, le travail. Et c'est une religion qui est née dans les universités. Ça lui confère une fausse légitimité, une fausse scientificité. Et Pluckrose et Lindsay ont inventé une très belle expression, « idea laundering », c'est-à-dire le blanchiment des idées. C'est-à-dire qu'on prend une mauvaise idée, les idéologies Wokes, et on les fait exprimer par des universitaires, et l'université donne cette fausse légitimité. Ça blanchit les mauvaises idées. Alors, j'achève, c'est presque terminé. Merci de votre patience. Comment résister au Wokeisme ? D'abord, il faut dire non. Il faut s'en mettre de courage parce que si le Wokeisme s'est étendu tant, c'est à cause de lâcheté souvent. Donc, il faut s'en mettre de courage pour résister puis dire non. Non. Il faut rappeler toujours que l'existence de racisme, de sexisme, d'homophobie et d'autres injustices dans nos sociétés ne justifient pas la folie. À mon avis, le Wokeisme ne fonctionne pas contre ces injustices. Parfois, ça les attire, ça les remplit, mais ce n'est pas une solution. Et Blasphémons, par exemple, est une façon de résister afin de faire comprendre que les croyances Woke ne méritent pas le respect. J'ai déjà mentionné All Lives Matter. Ça, c'est très dangereux. On sera ostracisés si on dit ça. Moi, j'aime l'expression Turf Lives Matter. Les Turfs étant les féministes qui rejettent l'idéologie du genre. Alors, Turf Lives Matter, ça combine deux blasphèmes ensemble. Et je donne trois autres exemples de blasphèmes. Non, le suprémacisme blanc n'est pas la cause de tous les maux. Ça existe, mais ce n'est pas omniprésent. La qualité d'une opinion ne dépend des identités de l'individu qui l'exprime. La qualité d'une opinion est indépendante de ses identités. Et l'orientation sexuelle se base sur le sexe, pas sur le genre. Ça se base sur le sexe biologique. Et si le wokisme est une religion ou parareligion, cela fait partie de notre lieu pour la laïcité. Alors, exigeons la séparation entre le wokisme et l'État. Et le cas, vous connaissez le cas de Richard Burtstow qui a été accusé de suprémacisme blanc par l'animatrice dans un stage équité diversité inclusivité. Il a été cible de diffamation et d'astracisme par la suite et il a fini par se suicider. C'est un cas extrême, mais c'est un exemple de la toxicité de ces idéologies qui se prétendent antiracistes mais qui attisent le racisme. C'est un cas extrême, ce n'est pas tous les stages qui aboutissent en suicides et ce n'est pas toutes les animatrices qui sont aussi fanatiques que celles qui sont accusées de suprémacisme blanc, mais ces programmes par la religieuse sont d'une manière inacceptable dans la fonction publique ou dans une commission scolaire publique. Exigeons la séparation entre ces idéologies et l'État. Dernière diapositive. question que je pose moi-même je ne comprends pas comment ça se fait que la pensée s'est étendue si rapidement. Comment elle est devenue à peu près pensée dominante si rapidement. Et on devrait se penser sur des questions d'argent. Ce que mon ami Max Wallace australien appelle l'économie propre. C'est l'argent des églises, comment les églises font de l'argent avec des privilèges fiscaux accordés pour les gouvernements. Mais dans le cas du wokisme c'est quoi la situation? Qui finance d'abord le wokisme et à quel niveau? Et quelles sont les sommes d'argent dépensées par le gouvernement pour des mesures wokes? Pour des stages de l'État des programmes antiracistes des subventions aux islamistes et ainsi de suite. Des questions que je pose. Alors c'est la fin. Je vous remercie de votre passion. Merci.